Alors salut, moi c'est Sandé, bienvenue sur mon podcast de Réussi Sandé où je parle d'apprentissage, de développement et d'éducation parce que je suis convaincu que ce sont des éléments qui vont t'amener vers ton accomplissement. Alors aujourd'hui on reçoit un invité spécial, Franklin, de la chaîne Réussi en Allemagne. Voilà, je vais l'essayer de se présenter tout à l'heure. Bonjour Franklin. Bonjour Cyril. Comment tu vas ? Je vais super bien, merci. Alors, merci d'avoir répondu à l'invitation. Alors Franklin, comment est-ce que tu arrives en Allemagne ? Tout à fait, ok. Le choix de l'Allemagne se fait au hasard. J'ai déjà parlé de ça plusieurs fois sur ma chaîne YouTube d'ailleurs de Réussi en Allemagne. Après le baccalauréat, ma maman me dit écoute, non, pendant le baccalauréat, déjà elle me dit écoute, si tu passes le baccalauréat, je vais tout faire pour que tu ailles faire des études en Euro puisque j'étais très intéressé, très passionné de l'étrotechnique. En fait, je faisais des amplificateurs déjà en terminale avec les amis au quartier. Et moi, je me suis dit écoute, si ma maman me dit, je la crois, mais je ne pensais pas qu'elle avait les moyens. D'ailleurs, elle n'avait pas les moyens nécessaires pour m'envoyer en Europe. Mais puisque j'aimais la chose, je me suis dit écoute, il faudrait que je donne tout ce qui est possible à mon niveau pour pouvoir accomplir ses rêves. Quand je dis cela, ça veut dire que déjà se concentrer sur la langue au Cameroun parce que c'est très difficile. Moi, technicien, à la base, j'avais eu le BPC et puis je suis allé faire l'enseignement technique. Donc, je me suis battu, corps et âme, pour au moins obtenir le Zidaf à l'époque. Et pour moi, c'était simplement qu'écoute, si tu passes le Zidaf, au moins si après la route, si après le dossier ne marche pas pour venir en Europe ou en Allemagne, notamment, ce ne sera pas de ma faute en fait. C'était ça l'Allemagne qui m'animait parce que je ne croyais pas sincèrement que je devais venir puisque, comme je dis, la famille n'avait pas assez d'argent. Donc, voilà comment se fait le choix de l'Allemagne. Et aussi, ce qui a également influencé mes parents dans ce sens-là, c'est parce qu'on avait déjà quand même des cousins et des cousines ici qui s'en sautaient pas mal sur le plan académique. Et elle estimait qu'écoute, si tu t'en sortis déjà comme ça au Cameroun, tu devrais également t'en sortir en Allemagne. Donc, voilà la motivation principale. Et parlons un peu maintenant de ton... quand tu te retrouves en Allemagne, c'est quoi le parcours ? En ce qui concerne, par exemple, une fois que j'arrive en Allemagne, je me sens déjà extrêmement en retard parce que quand j'ai eu mon Zidaf, il n'y avait pas à l'argent, comme je disais. Parce que je ne sais pas si ma mère croyait que je devais passer le Zidaf, c'était une surprise en fait. J'ai passé le Zidaf direct et il fallait donc trouver l'argent pour la caution. Donc, la famille que j'avais ici en Europe n'avait pas les capacités en ce moment-là, ou peut-être les moyens, peut-être m'a fait la prise en charge. Donc, il fallait cette caution. Et dans la recherche de la caution, ça a duré un an. On dit que je passe le Zidaf, j'attends un an au Cameroun pour continuer le truc. Et mes amis maintenant avec qui on avait eu le Zidaf également, ils avaient voyagé. Beaucoup d'entre eux ont voyagé, ils sont arrivés avant moi. Et quand je suis arrivé en Allemagne, j'avais en fait cette rage-là, parce qu'un an quand même de retard, moi j'estimais que ça fait beaucoup quand même. Puisque la goodlangue prend carrément un an. Donc, si on ajoute le temps de chercher l'argent, on est carrément à presque deux ans de retard. Donc, je commence, je passe mon bac en 2009 et puis je commence les études en 2011. Ça fait deux ans quand même, pour moi c'était énorme. Et c'est comme ça que j'ai, avec ce mindset-là, j'arrive en Allemagne et je vais vraiment en fusée quoi. Donc, une fois que j'ai mis les pieds ici en Allemagne, c'est allé vraiment en fusée. Pour les études, ça se passe comment ? Donc, pour les études en fait, justement, j'arrive ici, le choix de filet, c'est fait rapidement. Parce que j'ai fait un bac F2, électronique. Donc, je savais clairement que c'est dans ce domaine que je dois continuer mes études. Donc, je commence les études à la Hochschule de Forzheim, c'est dans le Baden-Württemberg. Et ensuite, j'ai vécu à Karlsruhe et ça se passe plutôt bien. J'ai commencé le premier semestre à Forzheim. Je voulais en réalité faire les études à Karlsruhe. Parce qu'il faut te rappeler ici que je suis venu avec la préception de l'université de Karlsruhe, KIT, qui est l'une des meilleures universités en Allemagne. Et quand je suis arrivé, je me suis imprégné d'avoir du système. Parce qu'ils sont dans l'université Hochschule. Par rapport à ma situation financière, économique, familiale, j'estimais que la FA en fait était beaucoup plus adéquate en fait, pour moi. C'est pour ça que j'ai décidé de faire la FA. Et une fois que je commence à Forzheim, en fait, ça se passe bien. Je rencontre quelqu'un qui est aujourd'hui entrepreneur en plein temps au Cameroun. Donc, Patrick Timane, il ne connaît pas la cité. Donc, on s'est connu au premier semestre. Et du coup, une bonne chimie, une bonne coopération s'est installée. On a commencé à apprendre comme des malades. Et puis après le premier semestre, j'ai tout validé mes matières. Et ça m'a encore encouragé de faire plus. Donc, du coup, c'est comme ça que j'ai acheté mes études jusqu'à la fin, jusqu'au master. Ok. Et qu'est-ce que tu as rencontré pendant ton parcours ? Est-ce que tu peux nous partager ce qu'il y a eu des difficultés pendant ton parcours ? Il y a eu des difficultés dans le sens où, d'abord, quand on arrive, la personne qui t'accueille d'abord. Parce que quand tu arrives, moi, par exemple, j'ai eu la chose facile. J'avais déjà fait le cycle technique. Ce que je rencontre dans beaucoup de cas des Africains qui viennent ici en Allemagne, c'est qu'ils viennent parfois des différents modes. Il y a des personnes qui ont fait l'économie, il y a des personnes qui ont fait l'enseignement général. Mais finalement, ils se retrouvent ici et ils sont obligés d'aller faire l'enseignement technique parce qu'ils vont être facilement employés ou ils sont facilement employables ou ils passent mieux sur le marché. Mais ça, c'est un problème parce que quand tu viens à un bac D, bac A, tu ne sais pas, en fait, quelle est l'affilée qui sera adéquate pour toi, tu vois ? Parce que tu choisis la chose, en fait, sauf pour des raisons. Soit de rester sur le territoire après, je vais trouver le boulot pour qu'on me chasse pas, ainsi de suite. Donc, il n'y a pas vraiment de réelle passion. Et quand tu es dans cette situation-là, il faut bien connaître tes capacités personnelles et il faut peut-être quelqu'un qui a déjà des expériences un peu dans ce domaine-là. C'est ce que moi, je fais. J'ai des personnes qui viennent dans ce cadre-là pour les écoutes. Par rapport à tes notes, par rapport à ton background, tu pourrais t'en sortir mieux dans telle filière et pas dans telle autre. Donc, il y a la personne qui t'accueille déjà, qui joue un rôle extrêmement important, qui peut même te dérouter. Donc, moi, j'avais déjà ça. Et la difficulté que moi, j'avais beaucoup plus, c'était de savoir, écoute, est-ce que le choix que je fais, notamment électro-technique, est-ce que j'ai choisi la technique ? Est-ce qu'il y a une autre filière, peut-être qu'il passerait mieux ? Donc, il y avait ces petites difficultés-là, ce qui me concerne, mais le côté mindset, le côté « il faut te battre pour t'en sortir ». J'avais déjà ça. Bon, la vie m'avait déjà appris ça, quoi. Au Cameroun, c'est-à-dire ? Beaucoup, voilà. Au Cameroun, c'est-à-dire la situation également familiale, parce que j'ai perdu mon papa très jeune. Donc, tout ça, en fait, le moins, c'était déjà là pour s'en sortir. Il fallait juste un canal. Il y avait la rage. Tout à fait. Il fallait juste un canal pour vraiment exprimer le potentiel. Je pense que ma cousine a vraiment répondu présent, en ce sens-là. C'est comme si c'était la chose qu'on a. Les difficultés réelles, c'était seulement au début, pour choisir sa voie. Et une fois que je l'ai fait, c'est allé vraiment… C'est-à-dire qu'avec les institutions, il n'y a pas eu de problème ? Non, avec les institutions, les études en Allemagne, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai réitéré ici, peut-être que j'utilise ton canal pour réitérer ici, c'est que moi, personnellement, je pense que les études, en fait, le niveau académique en Allemagne, par rapport à l'Afrique centrale, le Cameroun, je pense qu'en termes de complexité, des études, je pense que c'est plus facile en Allemagne, personnellement. Mais ce qui est difficile en Allemagne, c'est ce qui est à côté, en fait. Ça veut dire que… Et les Africains, justement, on nous a beaucoup élevés en Afrique, dans le sens où papa fait tout, maman fait tout. Donc, tu vois, les personnes… On est un peu des gros bébés, si tu veux. Ça veut dire que ça, des personnes, en fait, qui sont chez les parents, ils ont 30 ans, mais ils n'ont jamais appris à se prendre en charge soi-même. Donc, ils n'ont jamais appris à résoudre le problème soi-même. Donc, ça devient compliqué quand tu es en Allemagne, vraiment, comme l'Allemagne, où les enfants apprennent. Ils ont le basage à être individuels. Les enfants, si à 15 ans, ils réfléchissent comme des personnes de 25 ans en Afrique. Donc, c'est un peu ça, le manquement, en fait, que je peux dire. Mais la complexité en elle-même, que ce soit apprendre, comprendre, je pense que c'est plus facile ici. Il faut juste comprendre comment gérer ses études, à côté, peut-être, sa copine, relation, donc tout ce qui est vraiment à côté. Travail, quand est-ce que je mange, quand est-ce que j'apprends, quand est-ce que je m'amuse. Donc, quand on synchronise ça, ça devient très difficile, très facile. Mais c'est ce travail de management qui est compliqué sur beaucoup d'Africains. Et c'est ça. Ça m'impacte, bien sûr, sur les études, parce que quand tu arrives, tu ne sais pas si tu vas manger la fin du mois, manger le lendemain. Tu vois, tu n'as plus la tête, en fait, pour apprendre. C'est beaucoup plus ça, je pense, la difficulté. Et au niveau financement, est-ce que pour le travail, le financement, c'était comment ça se passait ? Le niveau financement, en fait, moi, j'ai eu la chance, parce que quand je suis arrivé en février 2011, le 26 février 2011, j'ai commencé les cours de langue en juin la même année. Et la chance que moi, j'ai eue, c'est que j'avais tellement, un an qui s'est écoulé, justement, quand il n'y avait pas d'argent pour qu'on revienne, j'ai continué à faire les cours, j'ai fait le B2, et puis j'ai commencé à donner également des cours de répétition aux personnes qui commençaient la langue, qui commençaient au niveau A. Et ça m'a permis d'approfondir encore mon niveau d'allemand. Donc, quand je suis arrivé en juin, j'ai commencé et j'ai composé le DSA. Non, je suis arrivé en mars, en février, comme je disais, j'ai commencé les cours en mars, et puis en juin, je faisais le DSA, et j'ai obtenu le DSA de râle directement. Sans même être dans la classe de DSA, parce que j'étais venu en retard. J'étais venu en retard, et puis on estimait que, bon, voilà, il faudrait que je fasse encore un cours préparatoire. Je dis, écoute, moi, je vais donc poster la candidature en candidat libre qu'on a fait, et j'ai obtenu le DSA 3. Donc, quand j'obtenais le DSA 3, après seulement trois mois en Allemagne, avec une caution encore fournie, donc, du coup, je postule pour les boulots d'été. J'obtiens également les boulots d'été. C'était en anglais, commencé le boulot, justement, en juin, là, puisque j'ai terminé. Début de juin, les résultats sont sortis, j'avais passé, et puis j'avais déjà la possibilité légalement de travailler. Donc, je commence en juin à bosser, quoi, jusqu'en septembre, donc, carrément trois mois. Je commence l'étude en octobre, donc, j'avais déjà quand même tout le plan financier. J'avais déjà une bonne base. Est-ce que tu as réussi à gérer ta caution, tout le temps de gérer tes études, ou bien... En fait, la caution était en grande partie prêtée. Donc, je dois être sensé. Ok, on voit. Il a fallu que je le vis, il a fallu que je le vis. Mais ce n'était pas un problème, puisque en trois mois, j'ai gagné plus de 5 millions. Oui, 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 avec les travaux d'été. Avec les travaux d'été, donc, j'ai quand même pris... En fait, il voulait même que je travaille jusqu'en début des études, mais j'ai quand même pris deux semaines avant de les étudier pour quand même me balader un peu, voir mes amis, je suis allé un peu dans le baïen, et ainsi de suite. Pourquoi ? Parce qu'un jeune qui est arrivé, j'avais de la rage, je suis arrivé en février, comme je dis. De février jusqu'en septembre, jusqu'en fin septembre, mi-sectembre, c'était non-stop, quoi. C'était bossé. J'apprenais vraiment quand même à l'adrer. J'ai quand même deux semaines avant les études pour quand même un peu me détendre, avant de commencer les études. Super, super, super. Et pendant les études, comment ça s'est passé ? Avec le... Pendant les yeux, justement, on m'a gardé dans l'entreprise. Donc, je suis resté là en tant que flexible, si vous voulez. On appelle ça ici un peu VEC Student. On m'a gardé dans l'entreprise, et après, c'est moi qui ai résidé le contrat. Jusqu'à ce qu'il termine. Donc, je n'ai pas eu à travailler, tout ce qui est McDo, je n'ai pas eu de jobs. Je n'ai pas eu de jobs. Et c'est ce que je conseille. Parce que quand j'ai travaillé là-bas, et au deuxième semestre, j'ai commencé à postuler dans les VEC Student, j'ai faisaient les deux. Donc, VEC Student, je ne gagnais pas grand-chose, donc, j'ai combiné les deux. Et après, quand j'ai passé justement mon bachelor, je pense avant le bachelor déjà, quand j'ai fait le stage, j'ai commencé à travailler de moins en moins dans l'entreprise. Il y avait toujours le contrat. Parce que chaque année, ils renouvelaient. Et après, j'ai dit, écoute, j'ai résidé quoi. J'ai résidé ça pour être moi en plein temps dans une entreprise où je pourrais faire le VEC Student et aussi travailler en été en plein temps dans mon domaine. Alors, c'est intéressant, très intéressant. Et je suppose que directement après, tu t'es relancé à la recherche du travail, ou bien... Non, après, en fait, moi, j'ai... Je veux dire, moi, par exemple, quand j'ai fait le bachelor déjà, quand j'ai terminé mon bachelor déjà, en 2007, en 2015, fin 2015, et puis j'ai continué en master direct. Donc, j'étais toujours en VEC Student, chaque semestre, depuis le deuxième semestre, en Allemagne, juste à ce qu'il y a terminé le master, j'étais toujours en VEC Student à l'entreprise. Et quand je commence les études de master maintenant, j'ai fait mon master et pendant que j'étais mis le master, je postule dans le pays où je travaillais et c'est comme ça qu'on me prend aussi là-bas, quoi. Donc, je n'ai pas eu à chercher le boulot. Ah, il n'y a pas eu à chercher le boulot. Et directement, tu as... Comment on dit ? Connecté ça avec l'entrepreneuriat et tout. Bon, justement, l'entrepreneuriat a commencé depuis, parce que, ou même, en fait, le premier projet en entreprenariat, c'est ça avec... Déjà au pays, comme je dis, je faisais déjà ça. Donc, je vendais déjà des amplificateurs que je réalisais moi-même. C'était le hardware dont je soudais. J'allais chercher les vieilles plaques au camp. Il y a pas si c'est ça qu'on connaît ce doigt-là. Il y avait des télévisions à tube cathodiques où j'y étais. Donc, je prenais des pièces mer, je prenais des résistances, je prenais des diodes, des condensateurs pour réaliser des amplificateurs, des schémas que je prenais sur Internet. Je parle des années... On est dans les années 2007, 2007 comme ça, 2008. Donc, je faisais déjà ça et je vendais, ça se vendait déjà comme ça. Je vendais des amplificateurs comme ça. Ça se tournait, c'était bien. Je faisais des baffles également avec des amis. Donc, c'était le début comme ça de l'entrepreneuriat. Donc, je faisais déjà ça. Mais non, en Allemagne, maintenant, l'autre déclic, c'était quand je voyais des Africains qu'on renvoyait de l'école parce que Baden-Württemberg c'était un état extrêmement dur et le Bayern également dont on s'amuse par les études. Donc, il n'y a pas beaucoup de faisceau, beaucoup d'essais comme dans d'autres états. Donc, là-bas, il y avait des gens qu'on rapatriaient ou alors qui étaient obligés de changer d'école parce qu'ils n'arrivaient pas à s'en sortir. Et moi, je dis, les études en elles-mêmes ne sont pas compliquées. Donc, les gens n'arrivaient pas à combiner boulot, études ou alors relations et études n'arrivaient pas et c'était très compliqué. Du coup, j'ai commencé à créer déjà une page Facebook à l'époque où j'ai déjà fait la page qui s'appelait « Réussis les études en Allemagne » où je faisais des textes où j'écrivais simplement mon expérience. Comment moi, je fais pour m'en sortir ? La discipline qu'il faut mettre pour s'en sortir ? Comment il faut organiser ses journées ? Comment il faut faire son emprunt et temps ? Et ainsi de suite. Je faisais déjà ça. Les gens lisaient. J'ai commencé le projet en 2014. J'étais encore bichulant. J'écrivais déjà ça. J'écrivais comme ça. Vas-y réussir en Allemagne. En fait, le choix s'est fait rapidement parce que j'ai d'abord commencé avec « Réussis les études en Allemagne » qui était la page Facebook simplement. Et je voulais lancer le format vidéo en 2015. J'ai demandé conseil à un ami. Ça, c'est le premier fatal à l'entrepreneuriat. Il demandait à un ami les conseils qu'il a pensé de mon idée. Lui également, il n'était pas youtubeur. Il m'a dit « Non, 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 tu as fait les vidéos pour les étudiants. Est-ce que les étudiants vont te payer ? Tu sais pas. Il était venu. C'est bon à sa situation. » C'est pour ça qu'il dit que c'est la première erreur en entreprise. Si vous voulez prendre des conseils aux personnes dans un domaine précis, allez voir des personnes qui ont fait ce domaine-là et prenez des conseils là-bas. C'était justement mon horaire principal. C'est pas son problème. C'est pas sa faute. Parce que jamais il voulait me protéger. Il m'a dit « Non, fais pas ça. » J'ai pas fait. Donc, j'ai laissé. Jusqu'en 2018 qui dit « Mais l'idée me taraudait en fait. « Mais je veux faire ça. » Et puis en 2018, j'ai lancé dans le monde « Pourquoi on réussit en Allemagne ? » Ça s'appelait « Réussis ses études en Allemagne. » Même quand j'ai fait YouTube, c'est d'abord « Réussis ses études en Allemagne. » Mais après, les gens disaient « Écoute, mais Franck, tu donnes beaucoup de conseils des conseils intéressants mais pense également aux personnes qui ne sont plus étudiants. » Donc, c'est là que j'ai changé ces études et j'ai laissé en Allemagne. Est-ce que tu comptes d'ailleurs comme ça en plus t'as encore et va être élargis le plan ? Oui, je vais élargir. Il y a beaucoup de choses où je suis même pas encore à 5% de ce que je vais apporter à la communauté. Je pense qu'on a un potentiel énorme mais malheureusement négligé. Parfois, on n'est même pas concerné de potentiel. Donc, je vais aborder en thématique. J'ai commencé la première année l'année 2018 par exemple et 2019, c'était carrément sur les études. J'ai fait beaucoup de vidéos sur les études. 2020, j'ai fait beaucoup un peu mixé sur les asylants, sur les travailleurs, sur les gens en formation. Cette année, j'ai ajouté donc je vais ajouter au fur et à mesure comment le temps va me permettre d'ici quelques jours ou d'ici quelques années j'aurai plus de temps donc j'aurai plus de contenu dans tous les domaines. Ok, très très intéressant. Comment se porte réussir en Allemagne aujourd'hui alors justement? C'est une société, une entreprise, c'est quoi exactement? Sur quel est le statut? Le statut, le statut, réussir en Allemagne c'est une petite entreprise et c'est ce que j'ai conseillé également à toutes les personnes parce qu'il y a beaucoup de personnes se lancer sur YouTube ou faire des choses en Allemagne et peut-être n'est pas forcément légalisé. Il faut comprendre que nous sommes dans un système qui est formel et entrepreneurial aussi. Les endemands sont les entrepreneurs depuis plus de cent ans, centaines d'années et ils savent comment ça fonctionne. Et ça, les difficultés qu'on peut avoir mais quand vous créez votre entreprise vous pouvez la créer c'est une chaîne YouTube par exemple vous pouvez la créer et n'est pas encore enregistrée à partir du moment où il n'y a pas des sauts qui tombent à partir du moment où il y a un sens je dis mais un sens si la société n'est pas à déclarer vous enfreiner la loi est en marge de la loi en fait on peut vous emmender donc Ressin Allemagne c'est une petite entreprise ce qu'on appelle ici les Kleingweb et au fur et à mesure on va peut-être on va remonter mais sur ce plan sur le plan comment l'Allemagne se porte en fait comment le Ressin Allemagne se porte Ressin Allemagne c'est presque 1000 vues par jour donc c'est très regardé en Allemagne je compte apporter plus de contenu pour qu'on puisse atteindre plus de vues et quels sont les différents aspects de la vie que Ressin Allemagne touche quels sont les quels sont les quels sont les contenus en fait de Ressin Allemagne en fait le contenu aujourd'hui c'est des personnes par exemple qui sont intéressées par un séjour en Allemagne qui veulent venir en Allemagne étudier faire du business faire une formation ou alors simplement faire du un stage et pour les personnes qui vivent déjà sur place parce que le manque d'informations fait à ce que beaucoup de jeunes beaucoup d'Africains finalement se retrouvent ici en mauvaise posture parfois ils sont même dans des situations où ils ont raison mais ils se voient en train de demander pardon parce qu'ils ne savent pas ce que la loi leur permet ou ne leur permet pas donc Ressin Allemagne c'est une chaîne déjà à la base d'informations et surtout de la bonne information pour non seulement édifier la communauté et mettre les problèmes de la communauté sur la table pour quand on semble j'insiste là-dessus pour qu'ensemble on puisse nous-mêmes créer un modèle de vie de société qui passe avec nos critères et vraiment avec notre personne c'est pour ça pour ça alors merci merci beaucoup Francklin et vraiment c'est une chaîne que je ne peux que conseiller à tous les Camerounais tous les Africains bref tous les états qui sont intéressés par l'allemand les études la formation etc et voilà c'est vraiment une chaîne recommandée et que vraiment je recommande et voilà nous sommes arrivés au terme de l'interview avec Francklin je le remercie vraiment d'avoir accepté et voilà je laisserai également les liens relatifs à sa chaîne en description de la vidéo et voilà on se dit donne rendez-vous très prochainement pour une prochaine vidéo merci beaucoup à la prochaine à la prochaine